Alors, on passe à cette deuxième partie. Je t'ai préparé des petites questions. Tu vois, il va falloir me répondre avec sincérité, honnêteté. Tu vois, on n'est pas au tribunal, mais tu vois, il faut répondre comme ça. Tu vois, on est des hommes. Alors, ma première question, c'est, est-ce que sur l'intro de ton album, la voix qu'on entend, c'est vraiment la voix de la daronne ? Non. Ma mère, elle est au Congo, bisouelle. Mais non, c'est pas la voix de ma maman, non. C'est la voix de la mère d'un ami qui a eu la gentillesse de venir nous aider à faire cette intro. D'accord. Mais bon, en même temps, quand je l'entends, ça me fait penser à ma mère. Donc, c'est comme si j'entends ma mère. D'accord. Et ce côté-là que tu as, par rapport au premier extrait que tu as sorti, qui était économe, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est vraiment vrai que tu as toujours un côté, tu fais attention à tes sous, tu les places comment il faut les placer ? En fait, ce morceau, c'est pas dans ce sens-là que j'ai voulu dire. Quand je dis radin comme un économe, c'est plus en amitié. D'accord. Ça veut dire, même si je parle à beaucoup de gens, c'est pas tous mes amis. D'accord. J'ai très peu de vrais amis. En fait, le refrain, quand je l'ai écrit, c'était plus dans ce sens-là. Après, dans les lyriques, je parle un peu de ma vie, comme ça. Mais bon, je ne parle pas d'argent, au final. Si tu écoutes bien le morceau, je ne parle pas d'argent. D'accord. Oui, c'est plus suivi sur les rapports humains. C'est vraiment sur les rapports humains, sur l'amitié, sur ce qui compte pour moi. D'accord. Alors, ma deuxième question, c'est, est-ce que Maître Gims est la clé pour ouvrir les portes des radios ? Ça dépend des radios. Parce que là, ça dépend des radios. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne réponse. Ça passe pas encore sur RTL, des rires et chansons, des nostalgies, pas encore. Mais après, bon, je pense que lui, c'est une valeur sûre. Maintenant, le morceau que j'ai fait sur cet album, avec lui, c'était pas dans ce sens-là. Il n'a pas un format single. Il est long, il est lent. C'est vraiment un morceau personnel. Moi, quand je l'ai fait, c'était vraiment pour qu'il reste dans l'album. D'accord. Je me dis franchement, j'ai fait plus des morceaux qui ressemblent à des singles. Quand tu écoutes l'album, tu vois vraiment, ils sont courts, du refrain, pas trop de gros de longs couplets. Après, c'est des radios qui font leur choix. C'est dommage qu'on n'ait pas justement ce pouvoir-là de pouvoir imposer un truc, même si tu sais que les sons, ils sont bons, tu vois. Vous n'avez pas ce pouvoir-là dans ton label. Après, je reviens toujours à ton label Wattivé, mais quand même. Tu sais, quand tu viens, on te donne un ballon, on te donne un ballon comme ça, et on te dit mets un but en lucarne. Wattivé, ils en ont mis combien des buts en lucarne, tu vois ? Tu t'as vu la punchline ou pas ? Ah, t'es fort. Toujours au niveau... Tu vois ce que je veux, on parle. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais bon. Moi, quand j'ai fait... Je te parle vraiment sur cet album-là. Après, ma mélodie, c'était autre chose. C'était un peu plus... Je l'ai fait parce que je sais que le son est tué. Je sais que lui, il tue. Donc, c'était quasiment sûr que ça passe. Là, ça va passer. Mais ce n'était pas vraiment le but. Ce n'était pas fait pour ça. D'accord. Donc maintenant, moi, quand Gim, je l'appelle, c'est parce que c'est un gros chanteur. C'est un mec qui a de l'idée. Même lui, il m'a ramené la prod. Tu vois ce que je veux dire. Parce que Maître Gim s'il compose aussi ? Oui. Ça, on le sait beaucoup moins, mais c'est vrai que... Il m'a fait pas mal de son. Même sur les albums d'avant, tout ça. Il compose, il écrit. Il est vraiment complet. Franchement, incomplet. D'accord. Alors, j'ai encore une autre question à te poser. Sur une de tes chansons, je n'ai pas le titre en tête. Tu dis « fuck les jeux de mots ». Tu dis « fuck les jeux de mots ». Sans arrêt. Et du coup, moi, ça m'a interpellé. Tu vois, quand je suis interpellé, je fais « voilà, ça, c'est mon interpellé ». Tu vois, je bosse mon... D'ailleurs, si jamais vous voulez que je fasse des rôles comme ça, moi, je viens. Il faut payer, mais je viens, quoi. Des tickets, restos, je viens, quoi. Et comment ça s'appelle ? Ouais. Et c'est vrai que quand on écoute ta carrière musicale, tout ce qu'on écoute de tes chansons, tu n'es pas Monsieur Punchline. Tu es plus Monsieur Flo. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Après, j'ai toujours joué avec ce que je sais faire. Moi, je sais que j'avais une facilité à faire des mouvements avec ma voix, à trouver des trucs accrocheurs. Maintenant, au fur et à mesure des années, on a réussi quand même à équilibrer plus ou moins la chose. Mais bon, ça reste toujours mon point faible, quelque part. Et ma force, c'est le flot. Donc, j'ai toujours joué sur ça. Ça m'a emmené jusque-là pour l'instant. C'est-à-dire quoi ? Il faudrait qu'un rappeur devra avoir les deux, tu penses ? Je pense, ouais. Si tu as les deux, tu es très bien. Surtout pour le rap actuel. Le rap actuel, il faut de la punchline. Moi, j'ai toujours aimé le débit. J'ai toujours aimé ce qui est agréable à l'oreille. Même si la musique, elle change aussi au fur et à mesure. C'est des choses que j'aime. Est-ce que ce n'est pas devenu un point faible parce que tu t'es retrouvé en solo ? Parce que quand tu es complémentaire avec... Quand vous êtes deux, tu vois, chaque personne peut amener quelque chose à l'édifice. Après, c'est ça un album solo. C'est deux fois plus de travail. C'est à toi d'être créatif. C'est à toi de ne pas te répéter. C'est à toi de ne pas refaire la même chose que tu as fait hier. Après, on n'est pas obligé de le faire, l'album solo. Ce qui est bien au moins, c'est que toi, tu l'assumes. Oui, après, voilà. Parce que généralement, les rapports sont plus en mode, non, c'est la punchline, il faut que tu mettes la phrase là. Mais attends, je peux te mentir à toi, mais je ne peux pas mentir sur le son. Quand tu écoutes le son, tu vois, il y a des punchs, bien sûr, tout ça. Mais tu vois bien que ce n'est pas ma qualité première, contrairement à certains. D'accord. Alors, ma dernière question que je vais te poser. Désolé, mais je pense qu'il y a des personnes qui se sont posées la question. Je pense que là, j'ai quelqu'un du « ouah » en face de moi. Tu vois, j'ai bossé le signe. T'as bossé, t'as bossé. Tu sais, quand il y avait Charlie Bell, j'ai dit, voilà, fais-moi rentrer dans l'équipe. Je n'ai pas eu de nouvelles. Là, je ne refais rien. J'ai rebossé, c'est mieux qu'avec Charlie Bell. Est-ce que Petro Dollar fait partie du Watibé ? Bien sûr. Non, excuse-moi. Oh là là, oh là là. On va faire le comeback, Womix. Est-ce que Petro Dollar fait partie de Section d'Assaut ? Bah oui. D'accord. Pour moi, oui. Pour toi, oui. Après, oui. Si tu regardes le dernier album, il y a sa photo, il est sur l'album. Mais comment ça se fait qu'alors, il est sur le site de Watibé, il est montré comme artiste solo ? Après, je pense que ça, c'est des délires de contrat. D'accord. Des choses qui ont été faites. Parce que lui, quand Dawala a signé la section, il n'était pas là. D'accord. Même s'il faisait partie du groupe, il n'était pas là. Il était aux États-Unis. Il était dans ses trucs de sa vie personnelle. D'accord. Il est revenu, mais il est revenu. Les choses étaient déjà faites. Les choses étaient déjà en place. C'est toujours, tu sais comment c'est, c'est toujours compliqué de venir ajouter. Donc, ils ont laissé un peu en suspens. Mais bon, ces gars, c'est ces gars. Ils ont fait quand même le forcing pour qu'il soit là. C'est normal. Je veux dire, donc, ils l'ont mis sans vraiment le mettre. D'accord. En vrai, c'est quelqu'un qui fait partie de la section d'assaut. D'accord. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas forcément de... Là, c'est vraiment des trucs contractuels. C'est vraiment... Oui, des contrats, oui. Voilà. Mais bon, en gros, il fait partie de la section. Ok. On va passer à la troisième partie. On va redonner la parole aux internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada